était sur Poirinière, il n'a jamais arrêté de pulsiver la banane, les ignames, les racines pays et c'est ça qu'on mangeait aussi. Et je pense que c'est ça qui fait que si les personnes de son temps ont vécu autant d'années avec un moral de fer et une bonne conscience et aussi le fait qu'il a beaucoup adoré le Créateur, nous tous nous adorons le Créateur et je pense que c'est la source de vie et c'est ce qui nous permet à tous de tenir, de passer le temps d'avoir l'esprit de Dieu qui nous fait du bien et qui nous permet aussi d'être intéressés à ce que nous faisons et aux autres. Donc c'est ça aussi la source de vie et la base. Autrement, papa aussi a fait partie d'une association, une association des amandes et fleuries. Oui, des amandes et fleuries. Où il a été aussi très actif, il a été très historié pendant aussi des années et nous avons des représentants de cette association, donc il y a Jean-Claude. Ah oui, il y a Votan fleurie aussi à cette zone, le moment est... voilà. Donc les volcans fleuries et les amandes fleuries. Tu as été conseiller municipal aussi ? Oui, je suis conseiller municipal, madame le maire Lagi. Depuis Damas, je suis casse. Damas, c'est Borlaï. Voilà. Bon, et alors c'est pas compliqué, hein. Donc ce monsieur, c'est mon cousin, proche, c'est euh, plus jamais ma maman. Maman. D'accord. Et donc, quand je suis né, il avait déjà pratiquement 30 ans, hein, parce qu'il était 30 ans. Donc il avait déjà pratiquement... 30 ans déjà. Et sa maman, Mantine, Saint-Valentine, habitait Monavache, en face de ma grand-mère. Ma grand-mère. Je suis démêlée. Je suis démêlée. Je suis démêlée. Je suis démêlée. Je suis démêlée, je suis démêlée. Et donc, euh... et nous maintenant, nous nous habitions juste par un côté aussi, pratiquement d'un ami, on voit le cours prolongé. Bon, lui, je le connaissais parce que mes parents, ma maman, ma grand-mère, ma tante, euh... On parlait. André Avernes. Mais c'est quand j'ai grandit que j'ai vu des milleux. Eh, il est une adventiste. Moi, je suis pasteur adventiste. Et on s'est retrouvé là. Et puis, on s'est rapprochés. Alors que j'ai appris que ça s'appelait Emile. Alors, il est un frérot. C'est Marcel. Son petit frérot. Qui est à l'âge de maman, qui est né le même jour de ma maman. Le 16 janvier 1933. Même jour. Donc, les deux belles sœurs ont eu un enfant le même jour. D'accord. Alors maintenant, ce qui m'a approché de lui et pourquoi je le connaissais, c'est que sa femme, c'est la sœur de ma marraine. C'est la sœur. C'est ma marraine. Elle est de jeune dominique. Donc, c'est ma... Et donc, parmi les enfants, je connaissais pratiquement Jean. Jean. Et puis après, j'ai connu Christiane. Et après, j'ai connu Thérèse. Mais quand je vais te connaître, moi je ne suis pas ennuyé pas ailleurs. Parce que je suis plus grand que certains parmi. Ok. C'est ça. Alors, mon cousin, André, il y avait le club de l'âme d'Évouy dont je suis le président. En fait, c'est un club que j'ai créé. J'avais 30 ans. Je suis jeune. Ok. Mais je n'étais pas son président. J'étais le fondateur, parce que je m'occupais de jeunesse. Et donc, dans mes activités de jeunesse, j'ai voulu créer un club inter-generationnel. ...et du département. Et le département. Alors, papa, avec les tickets, c'était qu'ils sont d'examens, j'ai dit là. Examen à 100 ans. Envoyez mon diplôme. Félicitations. Alors, il y a 100 ans, le 11 juin 1923, naissait M. Avernes Émile Barnabé-Pierre. De son prénom de savane, André, dite Dédé, pour les amis et les intimes. Il a eu une jeunesse forte et riche en émotions. Il levé à la Dieu, comme à l'époque, pour cité de l'autre. Après son service militaire qui l'exercie en martinique, il gagnait sa vie en faisant principalement du trabotage, échange immerçu à travers les îles proches, notamment à la Donique, où il rencontra Mab. Il tombe en forme amoureux et un fils à femme. Car il faut savoir que ce jeune homme, à l'époque, et sur les infos que j'ai eues de ses amis, il n'avait, il ne m'a jamais raconté de lui-même, qui était un vrai donjouant et il n'était pas à part pour des kilomètres à pied pour aller chanter la sénégalade sur les fenêtres des bains de maçon. Par contre, ils ne m'ont jamais dit si, effectivement, il avait reçu des jets de sauté ou des parents ou de poursuite de parents des contents. Bref, ils se marient et ça s'agit, s'occupant de son foyer. Ils eurent et le verront neufs enfants, tous vivants, je remercie. Ils exercèrent ça, ils exercèrent ça la profession de docker, d'abord à l'allemand, puis compte tenu de sa rigueur et son sérieux, mensuellement, puis en fait un chef d'équipe et en fait chauffeur. Ambitieux et voulant le bien-être et le fait parfaitement son foyer, il exerçait en parallèle les activités de chauffeur et notamment pour un notable de la place. Cela lui a mis des pieds à l'étrier, du militantisme de gauche, vu effectivement à l'époque ce qui était la gauche et l'extrême gauche qui était à la motte. C'est pas ça ? C'est ça, c'est ça. D'accord. Le caractère bien bien fait et gagné pour le climat ambiant, il avait beaucoup de réticence à payer certaines taxes et impôts, surtout qu'à l'époque on le dépoussait et le fait. Alors, quand à force de renonce, il reçut la visite d'huissier en vue de saisie, il se rapproche à de son moteur qui le désaffoura à lui certifiant qu'il faut toujours payer ses impôts et lui-même le faisant. Alors, c'est vrai qu'il a une fraie réfrotte interne et effectivement, il n'a fait la réflexion à l'époque, que c'est ce qui lui a fait croire sa position de droite, car il ne sait rien faire de sa mémoche de moitié. Alors, il faut un peu pour heureusement qu'il avait une connaissance viable à sa affection qui a arrangé l'affaire et qui l'appelle de saisie. Ça, c'est bien fini. Côté familial, nous avons tous été bien gâtés et nos parents s'efforçant de suivre notre cursus scolaire. Même s'il n'avait pas le niveau, il se faisait un devoir de veiller à ce que nous sachions de nos leçons, n'hésitant pas à nous faire réciter. Et soyez-en sûrs que même dans ce cas-là, on n'avait pas appris, on essayait de jongler, de réciter, si on bégayait parce que l'affaire ne suivait pas, c'était la sanction, aller recommencer. Et finalement, la sentence, c'était lors de la réception des bulletins, si les notes étaient bonnes, mais les commentaires bavardes ou absences de cela, on avait droit à la fisser. Et je voudrais aussi que les fissiers, on en a... Et si c'était un problème, maintenant, ils seraient à prison. Et c'est préventif. Non, mais le résultat, c'est que l'on a tous préventifs. On a tous suivi le bon exemple, et éculqué cette même éducation à nos enfants. Dans le temps, je n'étais pas élue de la ville, donc on ne s'est pas venu, mais je sais que vous avez quand même occupé de nombreuses places au sein du cadre avec M. Barlaï et aussi M. Tamas. Donc, au nom de la ville de Saint-Claude, soyez le bienvenu dans le cercle de nos centenaires. Donc, la ville de Saint-Claude a le privilège d'avoir la plus ancienne, la plus vieille centenaire qui fait 112 ans à Saint-Claude. Toujours. Nous avons la semaine, dimanche dernier, nous l'avons fêté. Donc, je vous souhaite d'aller aussi loin que possible, autant que le Seigneur pourra vous accompagner. Vous avez la chance d'avoir vos enfants autour de vous, il n'y a rien de plus précieux que cela, lorsque la famille est autour et la famille veille au congrès. Donc, portez-vous bien, et je n'ai que ce souhait, c'est que l'an prochain, à pareille heure, nous allons fêter les 101 ans. Oui, oui, avec la grâce de Dieu, je ne vois pas pourquoi le Seigneur ne voudrait pas. D'accord? Parce que moi, lorsque je vous regarde, on ne dirait pas que vous avez 100 ans, hein? Non, non, je suis... Et bien, parce que tu peux le se mettre debout aussi, hein, papa? Hein? Le se mettre debout un petit peu, pour qu'il voit bien que tu es... Ah, oui, oui, alors. Ah, bien, oui, alors. Faites la belle photo avec M. Averne, hein? Très belle. Mme Averne. Oui, M. Averne. Ça y est, les photographes, ça y est. Alors, M. Averne, vous allez vous asseoir. Merci beaucoup, merci. On ne va pas quand même trop vous fatiguer, là. Voilà, alors, au nom de la Ville de Saint-Claude, je vous offre ce diplôme, le diplôme anniversaire conféré, vous les 100 ans, de M. Averne-Émile-Di-André. C'est bien ça, hein? On n'a pas fait de fautes. Donc, voilà, c'est un beau diplôme, avec les félicitations de la Ville de Saint-Claude, du CCAS et de toute l'équipe de Saint-Claude. Conseil municipal. Voilà. Vous avez commencé en votre temps, et nous nous continuons. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur Saint-Claude, c'est plus jeune. Il est beau, hein, papi. Alors, nous sommes aussi les Saint-Claudeien, et le maire de Saint-Claude, la ville de Saint-Claude aussi, nous a fait l'honneur de nous visiter. Donc, madame, madame le maire, et avec ses collègues, sont venus nous voir. Oui, d'accord. Madame le maire, moi, c'est le conseiller départementaire. C'est ça. Voilà. La conseillère départementaire. Mais présentez-vous, madame le maire. Monsieur Almer. Monsieur Almer. Oui. Alors, monsieur Almer, je suis tellement contente d'être ici, parce que je connais beaucoup des conseillers. Mais j'ai constaté que malgré les trois chiffres qu'aujourd'hui, tu n'as pas changé. C'est vrai. Et alors, il faudra que tu me donnes ton secret, parce que si je peux essayer de tenter d'accéder aussi à ce sommet, ce sera magnifique. En tout cas, au nom du conseil départemental, et puis de mon binôme aussi, l'ex-mère de Saint-Claude, qui est toujours conseiller départemental, mais qui est député. Oui. Alors, en tant que député, il franchit les mères assez souvent et s'il bosse des lois, il fait avancer aussi le pays. Je suis vraiment très heureuse. Je sais qu'il y a eu des cadeaux qui te sont offerts. Alors, il y a des cadeaux qui sont pratiques, il y a des cadeaux qui sont symboliques. Je ne sais pas si c'est le moment. Oui. Et je vais déjà t'offrir la médaille du centenaire, la médaille du conseil départemental, puisque je représente la collectivité qui a en son sein son président, M. Lozbach. Et ensuite, ça sera peut-être quelque chose d'aussi pratique, parce que je crois que tu es très élégante. Alors, je ne suis pas jusqu'à aller voir ta garde-robe. Mais je pense qu'un petit peignoir, une belle petite serviette de bain, ça ne fait pas trop de mal. Au contraire. Et puis, il n'y a pas de mal à se faire du bien, surtout en ce jour merveilleux. Donc, je me permettrai cette audace de t'embrasser. Je te remercie vraiment d'être vivant, tout en sachant que c'est le Seigneur qui te donne cette force. Exactement. Là, on va faire juste celle des hommes. On va prier avant. Ah oui, mais c'est fou ça que je disais. Voilà, on va prier. Jean, si tu veux, papa, papa. C'est pas facile, hein, la vie avant. Parce que moi, tu as entendu souvent, tu as entendu 21 ans. Oui. Tu as entendu 21 ans, tu as entendu 21 ans. C'était difficile, très, 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 très difficile. Et quand tu as entendu souvent? Oui. Mais c'était pour toi, c'est ça qui était fini, hein. Oui. C'était pour toi, c'était racine pour toi, zium, madè, c'est ça. Je tu asoil, tu as tu as planted. Je tu asoil. Tu asoil, tu as eu te l'as�동 pour le pers ΒOPή, tu as ad거z seals. On voit unté, s'il y a un monde de sabem. Pour moi, si tu es avait 1000km. Un 안녕하세요, il passe pendant 1000km Il passe aunque 1000km. Il se airte avec 1000km de ça. Il se Sugarman, il doit vous expliquer à tous les jours, il doit vous traer sur les jours. Il doit vous lashes filled, avec 8 ans. Il fait wuit jusqu'à un travail. Et si vous ne mène que tous les jours Il fait face une rebuilt. Il doit vous sortir, avec 18 ans de l'étoil. Il doit vous trouver un des gens ici. C'est un écrivain de la jeunesse et depuis que l'on met le là, il a mis en godil, il a mis en blé et il a mis en planté dans le chinois. C'est pour ça la ville a été. Alors c'était le chachon de travail, on met le en-pôtre pour faire travail. Et il a mis en bonti jardin et il a mis en bonti jardin, il a mis en gardé et depuis qu'il a mis en tillage, il a mis en faisant quelque chose, il a mis en aide. Oui, parce que le temps là ça, tu n'as pas obéi, 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 tu n'as pas respecté tout le monde. Quand tu n'as pas à son côté, c'est bonjour monsieur, bonjour monsieur, tu n'as pas respecté. Alors aujourd'hui, on trouvait des petits enfants, toutes les familles, l'administration n'a pas venu à l'honneur, ça ressemble pour moi. Oui, parce que pour les enfants, on était de più, on les veut de rien, 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 on dit de tout faire quelque chose, tout faire quelque chose. Tout, on y veut de tout, et on a sacrifé eu à tout. On t'a une activité à la mort de la vache, de ma re, de sa fille, on a une activité là, je mange à pour bien. quand tu vois moi de la fête de ce gremlin je peux vous demander là on s'est decía qui a fait de cette fête de suivre, c'est la fête de l'interactiverie, c'est des populaires c'est des populaires tabou avec les cinq lômes, c'est du� homogène ouais 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 t'es fini pour un policier david c'était mon amour c'était mon amour j'étais c'était policier la base de la ville côté qu'on est les ou pas qu'on a créé ton palaisie ouais david après ça c'est au fond qui prend place aille vous de connaître au fond c'est un moment très important pour vous d'être au côté des centenaires et puis c'est pas le jour qu'on a 100 ans dans une ville non mais c'est un plaisir pour la municipalité de pouvoir accueillir nos centenaires et surtout pour pouvoir les garder les garder le plus longtemps possible bon comme je l'ai dit au début notre plus âgé c'est 112 ans et j'avoue que elle est bien gaillarde elle est bien gaillarde dimanche dernier nous étions chez elle elle n'a pas perdu elle n'a pas trop perdu malgré son âge donc ce que nous souhaitons c'est que chaque année et cette année au mois de juillet nous avons deux autres centenaires que nous allons le même jour deux autres centenaires que nous allons fêter donc nous avons quand même combien de centaines 6 cette année et 12 12 en tout 12 en tout oui alors maintenant que vous arrivez dans une famille vous voyez entouré de ses enfants de cette crise d'enfants ça vous rassure mais oui 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 c'est vrai parce que trop souvent on dit que les nos aînés sont ils vivent seuls isolés ils n'ont pas de parents autour et quelquefois on a la désagréable surprise d'apprendre qu'ils sont décédés ils sont décédés seuls chez eux et quelquefois nous 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 combattons un peu le principe du fait qu'une famille une maison fasse monter des murs pour s'isoler de dévoiser parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière le mur on peut retrouver une personne âgée qui est tombée qui a fait malaise qui est seul et finalement n'ayant pas eu de secours meurt sur place et ça on déploie cela oui ça me fait plaisir je n'ai pas connu mais je le trouve il est il est bien d'ailleurs pour avoir appris il était avec la masse avec balaigne mais encore il aurait même pu faire avec à l'issue il est venu avec à l'issue et je connais pour papa très son papa était et à juin à nezouta tout à fait que les bergs à nezouta et c'était c'était le la mise de la bouche la bouche la bouche la bouche et la bouche n'aille sans parler mais quand il faut c'est toujours une joie et puis cinq ans de très 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 vivant comme on l'a bien entendu il ya déjà douze centenaire il y en aura six autres ça fera 18 c'est quand même sacré palmarès et puis avoir aussi le palmarès dans ce canton parce que c'est la conseillère départementale du canton saint claude basse terre avoir quand même le palmarès de la guadeloupe c'est un honneur mais lorsqu'on voit monsieur averne moi bon je connais plutôt ses fils je dis mais ce n'est pas possible il n'a pas changé il est toujours aussi frais il est beau assez c'est magnifique parce que vieillir c'est déjà un privilège et bienveillir c'est le même grâce je crois que cet après midi en tout cas aujourd'hui nous avons la grâce et le bonheur de voir quelqu'un qui est magnifique et puis surtout une famille je crois que la famille est en tout plus la famille est conséquente plus la famille est harmonieuse et bien ça aide un peu tout le monde c'est un peu comme les grands arbres et lui c'est un grand arbre c'est un grand arbre c'est vraiment un âge merveilleux c'est une grâce et voir cette sagesse qu'il a mais aussi vous savez ce savoir il ya un proverbe africain qui dit que lorsqu'un homme âgé meurt c'est toute une bibliothèque qui brûle et c'est vrai donc j'essaie vraiment profiter mon papy pour lui poser des questions pour en apprendre sur la vie notamment avant qui était bien moi je suis l'une de ces dernières petites filles donc moi je les connais tout gâteau mon papy en fait un papy gâteau mais comme mon père a décrit c'était un homme assez dur on m'a dit mais moi non j'ai pas vécu ça j'étais plutôt proche de ma mamie mais mon papy je le vois toujours avec plaisir je me suis rapproché de lui depuis quelques temps mais bien sûr il a perdu la vue maintenant donc c'est vrai que c'est plutôt nous qui sommes là mais il est là pour nous oui toujours à donner des conseils toujours présent et souriant surtout